Eh bien salut Youtube, mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien, c'est LoEllo et aujourd'hui je vous présente un deck de ma propre création, alors il en existe plusieurs variétés, celui-là on l'a créé pendant mon stream d'hier et il est assez formidable, on est monté avec 77ème légende, j'avais un petit peu ruiné avec d'autres decks, je sais plus avec quoi, je sais des trucs et j'avais perdu pas mal de rangs et je suis remonté avec ça, donc je ne m'attendais pas du tout, moi c'était vraiment une version expérimentale à la base et ça a vraiment très très bien fonctionné, je vais faire un petit peu le tour avec du deck, c'est un hunter mécanique, avec pas mal de mécanique dedans, il y a deux versions de hunter mécanique, attention à ne pas confondre avec l'autre, parce qu'hier il y avait pas mal de gens qui avaient confondus, j'aimerais tout de suite mettre ça de côté, ça c'est un autre hunter mécanique, ça c'est un hunter mécanique Raldagonie, vraiment, qui est vraiment là pour battre les warriors, qui est vraiment là pour battre les deck contrôles avec énormément énormément de puissance en fin de partie, mais pas beaucoup de ressources défensives, voire même de ressources agressives, ça c'est une autre version de hunter sur laquelle on reviendra plus tard, peut-être dans une autre vidéo, là je vous présente vraiment cette version-là, qui est ma propre création, et qui est hyper hyper cool, donc qu'est-ce qu'on joue dedans ? C'est une version beaucoup plus agressive comme je vous l'ai dit, on joue dedans deux galvaniseurs, donc les galvaniseurs qui vous permettent de baisser les coups des mechas, et on joue pas mal d'autres mechas, donc l'idéal bien entendu c'est d'avoir les galvaniseurs en main de départ, mais sinon derrière on a les empoisonneurs c'est des mechas, les kongus, etc, etc, et comme vous voyez c'est assez agressif, il n'y a pas beaucoup de grosses cartes, derrière les dragonnets mécaniques sont vos plus gros mechas globalement, ça vous invoque des 7-7, c'est assez fort, on a les 9 vies qui idéalement sont à faire sur les dragonnets mécaniques, c'est pas mal, ça vous permet de réinvoquer une 7-7 et de récupérer dans votre main une de deux, après de temps en temps dans certaines situations contre des mages par exemple vous pouvez le faire sur la bombe araignée pour tuer un géant ou pour tuer une créature, c'est assez flexible pour le coup c'est cool, on a un moussu dedans, le moussu vous permet de proc les bombes, et alors là c'est là où c'est un peu tricky, on a le flark dedans, alors le flark, moi je ne savais pas trop si ça allait être fort ou pas comme carte, et honnêtement ça fait un petit peu le taf dans ce deck là, parce que le fait d'invoquer des bombes, certes elles ne sont pas vraiment déclenchables comme ça, mais ça met une prison déjà sur le board, c'est quand même 2, 4, 6, 8 dégâts, et puis derrière vous avez surtout des mechas qui sont sur le board, et quel est l'intérêt de ces mechas là ? parce que souvent votre adversaire il va les ignorer, et en fait vous pouvez directement magnétiser par exemple l'engin de guerre, vous pouvez magnétiser dedans Zilliax, vous pouvez magnétiser des bombes araignées, elle est où la 3-1, voilà, et en fait ça vous permet d'avoir charge sur vos mechas en fait, vu que les bombes qui sont sur le board ne sont pas endormies, parce que ça fait déjà un tour qu'elles sont là, et que l'adversaire ne les tue pas, bah derrière vous quand vous allez jouer l'engin de guerre, c'est pas juste une 5-5, c'est une 5-5 charge, un petit peu à l'instar de... c'est même une 5-7 un petit peu comme le Doom Guard, vous voyez ce que je veux dire ? donc c'est vraiment très très fort, et puis derrière en plus quand ça meurt ça déclenche la bombe, c'est excellent, alors moi dedans j'ai rajouté un Fossoyeur, je sais pas si c'est nécessaire, je sais pas si c'est obligatoire, je vous avoue que pour l'instant il a quand même pas mal fait le taf, notamment contre les Warriors ou les trucs comme ça, ça vous permet de récupérer 3 Rales d'Agonie de la partie, donc ça peut être le mieux bien entendu, évidemment c'est une dragonnée mécanique, mais même ça peut être des petites 1-1, ça peut être des bombes, ça peut être leur Cidotron, vous avez vraiment beaucoup de Rales d'Agonie pour le coup. Voilà voilà, il y a un moussu pour déclencher les bombes, ah oui, alors une petite combo aussi, il y a les lance-missiles qui pareil, leur puissance c'est vraiment le magnétisme, mais là où c'est une bonne carte, au-delà du fait que ce soit magnétisme, donc potentiellement à ne pas avoir charge, au-delà de ça, là où c'est une bonne carte, c'est que vous avez aussi les empoisonneurs, et si vous magnétisez empoisonneurs sur lance-missiles, ou l'inverse, lance-missiles sur empoisonneurs, et bien derrière, les 1 point de dégâts qui vont partout à la fin du tour, ça a toxicité, parce que cette carte-là a toxicité, et cette carte-là tape 1 partout à la fin du tour, et donc du coup ça clean tout le board, que ce soit votre board à vous, donc potentiellement vos bombes, mais que ce soit aussi les créatures de l'adversaire, donc que ce soit des taunts ou des grosses créatures. Voilà voilà, un excellent hunter, vraiment super super content de vous le présenter les gars, Voilà, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il perf comme ça, mais ça a bien fonctionné hier, donc voilà, je vous le présente aujourd'hui, et je me suis fait un petit café pour cette vidéo, juste avant de partir à Poitiers, donc je serai à Poitiers tout ce week-end, si vous voulez passer n'hésitez pas d'ailleurs à la Gamers Assembly, je serai avec Omen by HP, je fais un peu de scène, je ne serai pas sur le côté joueur, malheureusement pour cet événement, j'y serai pour les prochains, mais pour cet événement-là je serai plus du côté scène, et voilà, j'adore, vous savez, ambiancer le public, etc, c'est un truc que j'aime faire, et là je suis très content, je pourrais commenter pas mal de jeux, il y aura même quelques jeux rétro, il me semble, il y aura du Warcraft 3, il y aura du Rainbow Six, voilà, ça change un petit peu de tout ce qui est Apex, Fortnite, etc, qui sont vachement plus récents, voilà voilà. Allons-y, allons-y mesdames et messieurs, un voleur. Alors l'avantage de cette version-là par rapport à l'autre version méca que je vous ai montré là en début de vidéo, c'est que cette version-là, elle est un peu plus agressive, ce qui la rend plus viable contre voleurs, tout simplement parce que vous pouvez les agresser les voleurs, alors que l'autre version, en fait vous ne pouvez pas trop agresser, c'est plus compliqué souvent. Est-ce que je garde ça ou pas ? Je pense que je le garde, en vrai c'est un bon méca et la magnétisme, ça permet des bons trades ou ça permet d'agresser, j'aime bien en vrai. Je vous enlève juste ces deux cartes-là parce que c'est de très bonnes cartes, mais vu que ce n'est pas des méca et que j'ai un galvaniseur, j'aime peut-être bien garder ça quand même. Et le galvaniseur, il baisse le prix de mes cartes, donc ça baisse le prix de ça, donc ça ne me dérange pas trop. Oh ! Wow ! Ok, ok, ok. Alors là, si je fais pièce galvaniseur, du coup lui coûte 1 et lui coûte 2. Donc là, oh wow, regardez, ça c'est vraiment la sortie, ça c'est la sortie géniale. En plus, je n'ai pas tourné la vidéo deux fois, là c'est vraiment la première fois, et c'est absolument formidable ce qui se passe. Attendez, le fond là, il est un peu abîmé là-bas. Hop, on va faire comme ça. Hop là, voilà. Voilà, voilà. Ok, 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 c'est incroyable là. Ça c'est incroyable comme sortie les gars. Putain, je suis content pour le coup de faire cette sortie-là sur cette première game. Ça me permet directement de vous montrer le deck en son plein potentiel, en son potentiel maximum, et qui est très fort d'ailleurs. Ça veut dire quoi, c'est bien joué, c'est bonjour ça. Ah, oh, c'est parce que c'est Pâques. Oh, marrant, marrant, marrant. Ils ont modifié les emas, je n'avais pas encore vu. Je ne mets pas souvent les bonjours en début de partie, je trouve que... Enfin, si mon adversaire le fait, je le dis, sinon je ne le dis pas trop. Je trouve ça pas ouf, quoi. L'idée c'est que... Ok, je vais magnétiser ça ici. Regardez, regardez. Oh là là, cette sortie les gars. Je ne vais pas magnétiser lui. Alors, dans certains match-ups, c'est plus cohérent de magnétiser lui, mais là, c'est mieux là-dessus. Parce qu'en fait, s'il fait sap, du coup, il me remonte le galvaniseur, et le galvaniseur, je peux rebaisser le prix des mechas. Alors que lui, s'il le sap, ce n'est pas ouf. Sachant que dans tous les cas, il les gère plus ou moins pareil. Si, il peut les gérer. Ce n'est pas dit qu'il puisse les gérer, bien entendu. Ok. Alors, on va juste... Est-ce que je magnétisme ça, ou... Non, je zilex, non ? En zilex, ça permet d'agresser encore davantage. On ne va pas magnétiser le zilex, parce que de toute façon, il meurt de la même manière sur cette arme. Et moi, ça me permet juste de continuer à push dans sa tête. C'est cool, ça. C'est cool. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. J'ai toujours cette créature-là qui est très dangereuse. Je ne vois pas trop comment il va s'en sortir ici. Ah oui, oui, mon pote. Vous avez vu la puissance du deck ? Mais là, en vrai, j'ai fait une méga sortie, tu vois. Mais c'est bien, parce qu'il y a des games comme ça où tu vas faire des méga sorties et tu as juste automatiquement gagné. Ce n'est pas le cas de tous les decks. Par exemple, je jouais le War Anti-War que je vous ai présenté, qui est pour moi l'un des meilleurs decks du jeu à l'heure actuelle, le War Maligo, ce qui est très très puissant, mais il est très dur à jouer. Pour moi, en gros, le truc, c'est que même si tu fais une méga sortie, ce n'est pas que tu as gagné juste comme ça. Parce que toujours, c'est un deck très lent, ton adversaire a le temps de faire une méga sortie aussi. Alors que là, tu fais une méga sortie, le mec, il est déjà condamné, en fait. C'est juste que lui, il ne le sait pas parce qu'il ne connaît pas ta main. Ça n'arrive pas très souvent, mais je dirais que ça peut vous arriver peut-être deux games d'affilée, sinon ça peut arriver une game sur cinq, qu'une game sur dix. Vous pouvez faire de belles sorties comme ça. Oh, un mage ! Alors, un mage, c'est dangereux. Un mage, c'est un petit peu dangereux. C'est fort, un mage. C'est très très fort contre moi. Ils ont beaucoup de cartes dangereuses, si vous voulez. Ils ont beaucoup de cartes dangereuses et embêtantes. Donc, ok, on va relever le 9 vit parce que ce n'est pas un méga. Et puis, dans tous les cas, on ne le veut pas très tard dans la partie. Le 9 vit, si possible, on le veut après les dragonnets mécaniques. Bon, là, on est contre un mage. Potentiellement, le mage, il peut nous jouer des géants. Comme ça, à l'heure actuelle, dans la méta, qui joue des grosses cartes très tôt. Et le mage en fait partie. Donc, potentiellement, je l'aurais peut-être besoin. Ok, c'est génial ce qui se passe. C'est absolument formidable. Bon, en vrai, là, la main est beaucoup moins forte. Tout à l'heure, elle était ouf parce que j'avais des mécas qui coûtaient un peu plus cher. Là, je vais baisser le prix des mécas, mais... Mais ça permet toujours de bourrer, en vrai. Ça permet toujours d'agresser. C'est toujours bien. Au prochain temps, je pourrais encore baisser un méca. Là, vous voyez, là, en gros, là, j'ai joué deux manes à ça. Mais du coup, j'ai joué... En fait, j'ai économisé un mana là, un mana là, un mana là. C'est quand même pas mal. Ça permet qu'il défausse un truc là. Parce que sinon, il va me balancer un géant super tôt. Ça va être terrible. Ouh, 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 je ne t'oblique même pas à mes cas en plus. Ah, c'est terrible, ça. Bon, bah, on va juste agresser en espérant qu'il ne nous fasse pas un géant sur ce tour. Sinon, je ne peux pas le gérer. S'il fait un géant là, sa sortie, elle est encore plus ouf que la mienne. Ça veut dire qu'il va me battre. Parce que s'il a géant et qu'il a conjuring dans la main, enfin, vous savez, le sort à 3 là, bah, j'ai perdu en fait. Moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je ne peux pas gérer le géant, donc c'est terrible. Ouh, ouh, ok, ça va, ça, c'est pas de souci à ce niveau là. On magnétise lui. On magnétise quoi ? Attendez, là, il y a une vraie réflexion à avoir. Qu'est-ce qu'on veut magnétiser ici ? Il y a moyen qu'on traite lui et lui ? Non, parce que, en fait, je n'ai pas envie que le truc, il meurt. Donc, je pense que je magnétise lui. Je n'ai pas envie qu'il meurt tout de suite, en tout cas. Que faire ? Il n'a pas de heal, lui, dans son deck. Que, si je ne m'abuse. Il n'a pas de heal dans son deck, donc on va juste l'agresser. Enfin, je ne crois pas qu'il ait d'une. Ok. Peut-être qu'il peut avoir un deuxième contrôleur mental, il en joue deux. Mais il a beaucoup pioché, il n'a pas eu le géant. Il n'a pas eu de chance, si c'est. Il n'a pas eu de chance de ne pas avoir le géant. Moi, j'ai eu mes deux galvaniseurs, mais je n'ai pas eu de gros méca, malheureusement. Parce que là, tu imagines, là, j'aurais joué une 5-5 ou un truc de ouf, là. Ça aurait été vraiment fort, mais... Ou même les dragonnets mécaniques, en fait. Les dragonnets mécaniques, tu les joues des fois tour 4, comme ça, et c'est méga puissant. C'est méga puissant. Ok. Donc là, pour le coup, je suis en train de laisser un peu flotter de la mana. Il faudra que je topdeck, là, un tour 5, ça serait parfait. Un Zilliax ou un engin de guerre, ça serait ouf, l'engin de guerre, c'est la 5-5. Ça serait vraiment incroyable. Parce qu'ils ont tous les deux magnétismes, donc du coup, c'est comme s'ils avaient charge, en fait. Et ça, c'est ouf. Ça, c'est excellent. Là, en l'agressant comme ça, en fait, je me dis potentiellement... Aïe, 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 terrible, ça. Je me dis, en l'agressant comme ça, potentiellement, je peux gagner avec les bombes. Bon, là, le Zilliax, évidemment, il vient ruiner un petit peu mes espoirs, entre guillemets, mais... Ah, il va se healer de 12 avec ça. What the fuck ? Il se re-heal full life grâce à cette carte. Bon, ça, c'est vraiment la pire carte que je pouvais piocher, c'est terrible. Donc, on fait comment on fait ça ? Aïe, 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 quel cauchemar. Quel cauchemar, messieurs-dames. C'est le pire truc qui pouvait arriver, le pièce Zilliax, et c'est... Oh là là, et moi, je topdeck de la merde. J'ai dit qu'elle avait pas de chance de ne pas avoir le géant, mais en vrai, ça sentait, elle est encore plus ouf, comme ça. Il était à 18, il s'est soigné pile-poil de 12, donc il a remonté jusqu'à 30. En plus, il se débarrasse de la bombe facilement. C'est pas bon, ce qui se passe, c'est pas bon. Il faut que je topdeck bien. Si je continue à topdecker de la merde, ça va pas le faire. Ok, alors ça, ça accomplit quoi ? Je peux faire un 9 vies pour bourrer, mais j'ai pas la curve derrière. Si je fais ça, magnétisme, trade-trade. Ouais, je vais garder le 9 vies pour plus tard, peut-être. Je sais qu'il avait pas de heal, mais en fait, il avait que du heal. Il avait que du heal, les gars. Ah zut ! Zut, zut, zut. Mais ça va, tu vas faire dur, il faut pas qu'il ait ses heal. Oh la vache, mais il a tout le mec. C'est trop tard ça, c'est l'arrivée avant. Il fallait arriver quand on t'a appelé tout à l'heure, pas maintenant. Qu'est-ce qu'on fait ? On envoie Zilliax dedans juste ? Je pense que c'est ça. Le Zilliax, il faut que je le magnétisme. Il faut que je magnétisme le Zilliax. La bombe a prog pas sur le 9 vies. Je l'ai pas dit ça. Je l'ai pas dit, la bombe a prog pas sur le 9 vies parce que j'ai magnétisé la bombe. Donc du coup, elle est pas considérée comme une créature. Oh la vache. Oh, il a pas eu le taunt par contre. Il a pas eu le taunt. Ah, ça c'est cool. Mais bon, même si là, malheureusement, c'est trop tard. Ça serait arrivé le tour d'avant, cependant, c'était quand même pas mal. Là, c'est trop tard parce que là, il va refaire son truc et il va juste me tuer en deux tours. Ouh, 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 ouh. C'est dommage. J'ai fait une très bonne sortie avec les Galvaniseurs mais il m'a manqué finalement ce petit quelque chose. Bon allez, on va l'accapituler et j'aimerais bien refaire encore une partie. Si ça vous convient, c'est un deck que franchement j'adore, que j'ai créé moi-même et que je trouve assez cool à jouer. Bon alors évidemment, ce match-up-là, il est très compliqué. Mais je vais retaguer direct. Si je retombe contre lui, bah c'est pas une bonne nouvelle en vrai de retomber contre lui, je vais attendre. C'est vraiment pas un bon match-up du tout, du tout, du tout. C'est les géants en fait, c'est les géants. Après, le livre des spectres, il lui a rien fait défausser. Tout à l'heure, hier, avant hier, j'ai tombé contre un mage, il a fait livre des spectres, ça lui a défaussé trois cartes. Et après, il a capitulé. Il a retombé contre moi, il a refait livre des spectres, ça lui a fait défausser deux cartes et il a recapitulé. Je crois que c'est sur YouTube d'ailleurs, c'était pendant un live. C'était pendant un live. Donc du coup, de toute façon, t'as de la chance, t'en as pas ça mal. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires de ce deck-là, ou si vous avez des questions ou quoi. Moi, je vais être en déplacement là tout le week-end, donc j'aurai tout le temps de répondre aux commentaires, etc. Parce que je reçois mon notification sur mon téléphone, et vu que j'aurai pas de PC, je serai quasiment tout le temps sur mon téléphone en train de répondre un peu aux commentaires, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui m'envoient des snaps, il y a des gens qui m'envoient des messages, c'est assez cool. Ouh, Warrior ! Bah, je suis content de pouvoir vous présenter contre un autre deck, finalement. Somme ça, je l'ai croisé hier, il était top 15, je crois. Il était top 15 hier quand je l'ai croisé, il me semble. Je vais enlever le lance-missile, mais je pense que je vais garder ces deux-là. C'est quand même une bonne main, en vrai. Parce que là, je vais pouvoir les baisser. Oh, waouh ! Ok. Parce que là, du coup, je joue lui. Oh, ok, c'est pas mal les dragonnets mécaniques dans ce match-up. C'est pas trop trop mal. Parce que du coup, vu que je les ai avant, les neuf vies, ils vont être forts. Vu que j'ai eu les dragonnets mécaniques tôt, quoi. Ils ont pas magnétisme, mais heureusement, parce que sinon, ça serait un peu cheaté. Mais je suis déjà pas mal, en vrai. Il a quand même joué un tour 1. Il a gardé deux cartes dans le départ, tout de même. C'est possible qu'il en joue un. Ok, il en joue un. C'est un peu embêtant, mais c'est pas dramatique. C'est pas un gros souci. Moi, de toute façon, je vais attendre d'avoir un mecha supplémentaire. Comme ça, je gagne encore plus de value sur lui. Enfin, de value. De tempo, plus. C'est pas de la value en soi. Je génère pas de cartes ou quoi que ce soit. Mais j'économise, quoi. C'est plus de l'économie de mana. Là, en gros, j'ai économisé 1, 2, 3, 4, 5 mana. Donc, pour 2 mana, là, je me suis donné 5 mana. Globalement. Plus j'ai un petit body 1, 2. Donc, c'est comme si je faisais une innervation qui me donnait 5, tu vois. C'est pas mal. Bon, après, c'est pas exactement pareil. Parce que l'innervation, c'est vraiment sur le même tour. Tu t'accélères au max. Là, c'est un peu différent, mais... Vous chopez l'idée, vous chopez l'idée. Ok, j'aimerais bien piécer lui, plutôt. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc là, je peux juste faire ça. En vrai. S'il claque un shield slam dessus, moi, ça me va. J'ai pas le ral d'agonie de la bombe, du coup. C'est pas dramatique. Le 9 v, j'en aurais plus besoin sur ça, dans ce match-up, je pense. Et là, maintenant, je vais piécer le dragon et mécanique. Il tout dragon et mécanique. Ça, ça va être pas mal. Là, il peut pas faire... Là, souvent, il aura une ruée à 4. Et il peut pas... Enfin, s'il peut la faire, mais je veux dire, au moins, elle meurt, quoi. Parce qu'il y a la bombe en ral d'agonie. Ça, c'est cool. Et s'il fait un shield slam dessus, alors là, je fais le droit du pétrole. Alors là, s'il fait un shield slam dessus, les gars, moi, je suis... On ne peut plus ravi. Ok. On va piécer directement le premier dragon et mécanique. Rappelons que là, avec le 9 v, ça nous fait vraiment énormément de dragon et mécanique potentiel. Et là, on va essayer de commencer à magnétiser les trucs pour pas se... Ce qui est fort aussi avec les magnétismes, c'est les bastons. Enfin, ce qui est nul, du coup, c'est les bastons. Parce que, vu que tu n'as pas plein de créatures, mais plutôt que le fait d'avoir des créatures, ça te permet de... En fait, le fait que tu fusionnes tes créatures, ça rend la baston beaucoup moins forte. Wow, j'ai vraiment eu du mal à expliquer un truc vraiment simple. Je suis désolé. En gros, oui, en fait, baston... Le problème de baston, c'est que si tu joues plein de créatures, tu perds plein de cartes. Mais là, le truc, c'est que je peux jouer plein de créatures, mais en même temps... Et c'est la seule mécanique du jeu qui permet ça. C'est que je joue plein de créatures, mais en même temps, j'en ai très peu sur le board. Et ça, c'est ouf, parce que les rails d'agonie, ils se stackent, ils se cumulent. Mais par contre... Oh, il ne fait rien. Ok, donc là, c'est sûr qu'il a une main avec pas mal d'anti-bet, genre justement des bastons et des trucs comme ça. Donc nous, bien entendu, on va juste essayer de l'agresser en faisant ça ici. Là, en faisant ça, en fait, ça me donne une 7-7. Et du coup, je lui dis... Ok, il faut la gérer désormais. Donc là, potentiellement, il va faire armor up, shield slam, shield slam. Potentiellement, il va faire un truc. Juste, c'est bien parce qu'il ne joue pas de silence aussi, normalement. Et là, en fait, s'il la tue, j'en ai une autre qui pop, et ça, c'est cool. Ok, Heurtoir. Ça le fait piocher. Est-ce qu'il joue Ktoon, lui ? Je ne me rappelle plus. J'avais croisé hier, mais je ne me souviens plus de ce qu'il joue. Ouais, je ne me souviens plus. C'est ça le problème de ne pas être en live. Des fois, quand je suis en live, les viewers, ils m'aident. Ils me font « Ouais, bah écoute, lui, tu te rappelles, il jouait ça ! » Et quand je ne suis pas en live, j'oublie un petit peu. Après, en général, je me souviens de mes adversaires, à part, justement, Bon, là, ça pue la baston à 10 milliards de kilomètres. Alors là, ça sent la baston, les gars, genre à l'autre bout du monde. Je vais faire ça. Et puis s'il fait baston, bah moi, je verrai en fonction de ce qui survit, ce que je fais, en fait. Si c'est ça qui survit, je ne vais peut-être pas trop développer, je vais juste magnétiser. Enfin, ça dépend de ce qui survit, on va décider après. Après, je pars du principe qu'il va faire baston, rien n'est moins sûr. Ah bah, il fait baston. Après, de toute façon, quand il ne joue rien comme ça, et qu'il attend que tu joues des trucs, en général, c'est qu'il prévoit de te mettre une petite baston dans les dents. Bon, c'est dommage que ce soit la 3-3, c'était la moins bien. On a clairement perdu la baston ici. Donc, c'est quoi le play ici ? C'est 9 vies. On ramène le dragonnet mécanique. Et on fait bombardateur ou ziliac. Je pense que ziliac, c'est stylé ici. En vrai, ziliac, ça bourre encore plus. Hop là. En fait, moi, j'ai vraiment envie de lui mettre de la pression pour qu'il joue ces trucs de manière non rentable. Là, s'il claque une autre baston, par exemple, c'est absolument génial. Sachant que lui, il me fait repiocher une carte, donc ma main ne risque pas de se fatiguer de sitôt. C'est vraiment pas mal. Donc, j'ai perdu contre un mage. Oui, c'est à peu près ce que je pense du deck. Parce que c'est pas un deck que j'ai beaucoup vu. Je l'ai croisé une fois en ladder, et je me suis fait, vas-y, je vais en créer un. Et je l'ai créé. Je ne sais pas si c'est la version parfaite ou quoi. C'est juste que pour moi, ça marche très bien. Donc, je vous la propose. J'imagine que si ça marche pour moi, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour d'autres gens. Mais après, ça se trouve, il y a d'autres joueurs qui ont créé leur propre version qui sont très très fortes. J'avoue, ne pas être très très calé sur ce deck-là. Je ne suis pas un spécialiste. C'est juste que moi, cette version-là, je la joue en top légende Europe. Et ça marche très très bien. Et même, on est monté à ce rang-là grâce à ce deck-là. Ce qui fait relativement plaisir. Alors, ok. Donc, on va faire du coup... On va faire comment déjà ? On va faire ça. J'aimerais bien manétiser, mais... On va en ramener lui. On va jouer lui au milieu. On va aller face. Et là, vous voyez, je lui mets une pression constante. Il ne peut rien faire. Il peut essayer de gérer à chaque fois, mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Là, il pourrait essayer de tuer ça et recaler le baston, mais... Mais ce n'est pas évident. Sachant qu'il a déjà joué une, je ne suis même pas sûr qu'il ait la deuxième. Il pourrait faire Dr. Boom aussi. Ça peut être pas mal. Mais bon, il y a 14, 15, 16, 17, 18 dégâts sur board. Sachant que j'ai des mechas, du coup, je peux les manétiser. Donc, potentiellement, il sait que de ma main, il peut y avoir des charges. Ce n'est pas vraiment des charges, mais le fait de les manétiser, c'est tout comme. Ok, ça, ça me permet d'en gérer un. Tout du moins. Ah, il joue Ktoon, lol. Ok. Il prépare un mauvais tour, là. Ça va. Ah, bon, ça va, ça va, ça va, les gars. Vous avez paniqué pour rien. Tout va bien. Ah, ben, on a la combo. Ah, non, c'est lance-missile et ça. Mais bon, là, je n'ai pas trop envie de perdre mon board. Ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup, les gars. Ah, bon, il a capitulé. Je suis un peu déçu qu'il ait capitulé, j'avoue. J'aurais bien aimé la jouer jusqu'au bout, mais bon, ce n'est pas grave. Allez, on remonte top 68. C'est cool. C'est cool, c'est cool. On est bien classé, cette saison. Je ne sais pas trop, mais ça me fait plaisir. Je joue vraiment. Ce n'est pas comme si je compais sur ma position et que je me disais « Ok, si j'arrête de jouer, je vais rester dans le top 200. » Non, je joue énormément tous les jours et on arrive à rester dans un bon rang et ça, ça fait plaisir. Et en plus, on essaie des decks, ce deck-là. J'avais vraiment, vraiment peur de l'essayer parce que, en général, quand tu crées un deck toi-même, il ne va pas être parfait dès le début. Et là, pour le coup, il a vraiment très, très bien fonctionné. Donc, voilà. Moi, je vous le propose. En tout cas, je vous mets la decklist dans la description. J'espère qu'il vous plaira. Et puis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez deux petites secondes, à vous abonner aussi, si ce n'est pas déjà le cas. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Et puis, moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Tchuss les potes !